Mansour Dabo est un homme qui a toujours oeuvré pour un Tivawan meilleur. Conscient qu'il est un fils du terroir et que le développement de ce dernier doit se faire à travers un effort commun, il s'est entrepris dans cette voie sans rien attendre de personne. Il a choisi d'abord le chemin de l'entrepreneuriat où il a fait ses preuves et les entrepreneurs de Tivawan ne diront pas le contraire car ils l'ont porté devant en le choisissant comme la locomotive qui doit éclairer ce chemin pour eux. Mansour Dabo est élu alors par ses pères comme le coordinateur du réseau des entrepreneurs de Tivawan. Sachant que l'identité de la ville est la religion. Il a de concert avec des jeunes de Tivawan proposé à organiser une nuit en hommage au gardien du temple, un homme qui a connu l'unanimité comme calife général des Tijans. Ces nuits ont connu maintenant un succès éclatant à Tivawan et sont devenus un grand rendez-vous de rencontres et d'échanges entre con-disciples. Il a également participé avec les autorités et habitants de Tivawan à l'organisation du centenaire du grand érudit Seyyidi Al-Hajmaleksi. Cet événement mondial a connu un succès éclatant à la dimension de l'homme et Mansour y est pour beaucoup de choses. Mansour Dabo ne s'est pas limité à cela. Il est convaincu que quand on veut aider une ville, on aide sa population. Il s'est investi alors sur une frange importante de cette population qui est sa jeunesse mais surtout une jeunesse instruite dite intellectuelle. Il a mis en place au mouvement, pacte, parlement de l'action et de la citoyenneté pour un Tivawan édifié et a commencé à rendre visite aux étudiants de Tivawan orientés dans les différentes universités du Sénégal. De Dakar à Dugenshore en passant par Fatigue, Kaulak et Saint-Louis pour s'enquérir des conditions de vie de ses étudiants de Tivawan et apporter son soutien pour les améliorer. Il a fait de même avec les associations sportives, culturelles, religieuses ainsi qu'avec tous les mouvements ou associations qui oeuvrent pour le développement de Tivawan. Ce monsieur s'est toujours intéressé par le bien-être de cette ville lumière et de ses habitants. D'ailleurs, ses populations l'ont très bien compris et l'ont amené au niveau de la municipalité de Tivawan pour les représenter en l'élisant comme conseiller municipal lors des dernières élections locales de janvier 2022. Aujourd'hui, la chance est en train de sourire encore à Tivawan pour choisir ce fils qui s'est toujours préoccupé de lui comme son représentant au Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le HCCT. Nous sommes sûrs, sans l'ombre d'un doute, que l'homme qu'il faut dans cette institution pour une représentation digne et honorable de Tivawan, c'est Mansour Dabo. Avec Mansour Dabo au Haut Conseil des Collectivités Territoriales, les préoccupations des populations de Tivawan dans leur diversité et totalité seront très bien prises en considération. Alors, oui à Mansour. Oui pour une représentation digne et sincère de Tivawan au HCCT. Oui pour un changement effectif des mentalités. Oui pour un Tivawan considéré et construit. Oui à Mansour Dabo au Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada